Comité de réconciliation nationale, les sociétés civiles sont parvenues à un accord. La Coordination Nationale des Organisations de la Société Civile au CNOSC avec les trois autres entités de la société civile, à savoir Reymadenem Dzur et La Finoun, ont conclu avec l'appui du comité de suivi et de contrôle un accord sur les modalités de sélection des membres qui composeront le comité de réconciliation nationale. La CNOSC, qui se félicite de cet accord, a toutefois tenu à interpeller le comité de suivi et de contrôle sur la nécessité de réviser la liste elle-même. Une conférence de presse a été organisée à cet effet à son siège situé à Tsiadana. Le projet de la mise en place du Conseil national de réconciliation, joie d'autant plus importante, forte, qu'il a fallu pas mal de temps, trois mois, pour aboutir à cet accord. Et c'était vraiment un long processus à la fois complexe et difficile, avec des plaidoyers en tout genre et en tout lieu. Et donc on est arrivé à cet accord. Donc nous arrivons à une étape très importante de la mise en place du FFM, mais en même temps de la résolution de la crise allant vers la voie, vers l'amnistie et vers la tenue des élections. Puisque tout ça, c'est, disons, dépend en grande partie de la mise en place du FFM. Notre, disons, deuxième objectif en tenant cette rencontre, c'est justement de vous faire part également des difficultés que nous avons dû traverser ensemble. les trois entités, mais l'Arnos en particulier, pour que l'idée essentielle selon laquelle il faut mettre un système de sélection autre que celui que nous avons mis antérieurement, doit donc être mise en place pour répondre effectivement à la fois aux valeurs identitaires même de la société civile, c'est-à-dire les valeurs, les principes d'ouverture, de transparence, d'objectivité, d'intégrité et d'égalité, et en même temps de répondre aux attentes de la population et aux intérêts même de la nation toute entière, avoir une FFM à la fois crédible, en laquelle toute la nation a confiance. Notre troisième objectif, c'est qu'il faut que tous, nous nous éprouillons, vous en particulier, les travailleurs de la presse, qui jouent un rôle très important, pour ne pas dire décisif, dans l'avancement ou dans le recul de la solution correcte de la crise malgache, parce qu'avec les informations que vous envoyez dans la presse, dans la radio, dans la télé, les gens espèrent ou les gens désespèrent, ou les gens ne savent plus où aller. Donc là, vous avez un rôle très important à jouer, et nous devons nous épauler, nous, la société civile, les trois entités, la CNOSC, l'opinion publique, la société civile, et toutes les forces vives de la nation, pour qu'il y ait vraiment un FFM. En tout cas, la CNOSC fait preuve de méfiance vis-à-vis de cette fameuse liste. Bien que l'agroactuel soit de nature à favoriser une liste plus conforme aux attentes des populations, elle n'est pas à l'abri des risques de manipulation en tout genre, nous attend indiqués. Merci.